Les Acadiens faisaient partie de la lignée des Sémites qui habitait la région du nord de la Syrie. Les Acadiens arrivèrent en Mésopotamie vers 2550 avant Jésus-Christ. Ils étaient sans doute à la recherche de terres fertiles pour s'installer. Au début de leur expansion, les Acadiens et les Sumériens eurent quelques querelles, suivies d'une période de paix qui fut très fructueuse pour les Acadiens. Ils maintinrent des relations commerciales et procédèrent à des échanges culturels et linguistiques avec les Sumériens, adoptant et modernisant l'écriture cunéiforme. Mais contrairement aux Sumériens qui valorisaient le développement des arts et des sciences, les Acadiens étaient un peuple belliqueux et tenaient la guerre en haute estime. Les Acadiens étaient également polythéistes, au fil du temps, leurs dieux fusionnèrent avec les divinités sumériennes. Un bon exemple est la déesse de la fécondation Ishtar, qui pour les Acadiens était issue de la déesse Namu, elle-même déesse des mers pour les Sumériens. Les Acadiens considéraient alors leurs rois comme des divinités ou des envoyés des dieux destinés à commander leurs sujets sur terre. Les rois Acadiens portaient également le titre de prêtres suprêmes. La coexistence entre Acadiens et Sumériens atteignit un point d'harmonie. Néanmoins, les Sumériens contrôlaient une grande partie du commerce local, ce qui empêchait le développement des villes acadiennes. Les Sumériens étaient entourés d'ennemis. Parmi eux se trouvaient les royaumes des Élamites et des Ourites, ainsi que de nombreuses autres tribus nomades qui ne cessaient d'envahir les terres sumériennes. De plus, les Sumériens se livraient à des guerres internes, une cité-état essayant de vaincre l'autre. Puis, vers 2375 avant J.-C., le roi sumérien Lugal-Zagési unifia toutes les cités sumériennes après plusieurs batailles. Lugal-Zagési gouverna les Sumériens pendant environ 30 ans. Au cours de cette période, Sumériens et Acadiens formaient presque un peuple uni, les membres de la noblesse des deux peuples, partageant les positions élevées dans la société. C'est alors qu'apparut, dans la ville sumérienne de Quiche, Sargon, qui deviendra connu sous le nom de Sargon d'Akkad. L'origine de Sargon n'est pas très claire. Les tablettes d'argile de l'époque sont incomplètes et on ignore comment il a réussi à accéder au trône. Sur une tablette d'argile, on a notamment trouvé le texte suivant. Au pays d'Akkad, Sargon, les chansons d'Urzababa, dont le père était jardinier, devint roi, le roi des Acadiens et bâtisseur d'Akkad. Il régna pendant 56 ans. Après avoir pris le pouvoir à Quiche, Sargon déclara la guerre au roi sumérien Lugal-Zagési et attaqua la ville d'Uruk, qui fut conquise après une bataille acharnée. Lugal-Zagési fut capturé pendant la bataille. En signe de sa supériorité et de son mépris pour ses ennemis, Sargon mit un collier autour du cou du roi vaincu et le traîna jusqu'aux portes de la ville. Après cette grande victoire, Sargon et son armée conquirent les autres villes sumériennes et les territoires des Élamites et des Ourites, fondant ainsi le premier empire de l'histoire, l'Empire d'Akkad. La renommée de Sargon était si vaste qu'on se mit à l'appeler souverain des quatre coins de la terre. Son empire s'étendait de la Syrie au golfe Persique et atteignait même la mer Méditerranée. Sargon était si puissant et influent qu'il est même mentionné dans les textes babyloniens. Exaltant ses actes, les babyloniens écrivirent Sargon n'avait pas de rival, pas d'égal. Sa splendeur se répandait sur les terres. À l'époque des réalisations grandioses de Sargon, la guerre faisait partie du quotidien pour les peuples de Mésopotamie. Aussi, de nombreux efforts étaient consacrés à améliorer l'équipement des soldats akadiens. Les Akadiens vénéraient les lions, ont trouvé des sculptures et des peintures de ces animaux dans leurs temples et palais, et certains documents mentionnent que ces animaux étaient capturés pour être utilisés lors des batailles. Sargon mourut vers 2215 avant Jésus-Christ à environ 85 ans, un âge très impressionnant pour l'époque. Peu après sa mort, de nombreux soulèvements eurent lieu dans tout l'Empire et les descendants de Sargon furent incapables de rester au pouvoir. Finalement, les Akadiens furent envahis par les Goutis, une tribu de nomades venus des montagnes du Zagros en amont du Tigre. Après deux siècles d'existence, le premier grand empire de l'Histoire s'effondra. Sargon d'Akkad était un personnage puissant qui inspira les rois du Moyen-Orient pendant de nombreuses générations. Sous-titrage Société Radio-Canada